Tu veux juste soulager ton ego pour te dire voilà je passe par l'action Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que les gars que vous avez bien depuis la dernière fois N'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications Je le répète tout le temps mon gars Si vous voulez pas le faire, pourquoi ? Donc ici c'est Jonathan Hatchi L'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé A passer l'action et à créer ton B100M pour pouvoir voyager où tu veux Quand tu veux, aujourd'hui je suis en Colombie Avant j'étais en République d'Obs Avant j'étais au Canada, Toronto, Atlanta, New York Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Miami Et tout ça parce que j'ai grâce à mon B100M C'est pas magique Le fait de pouvoir juste bouger Parce que déjà on croit qu'il faut gagner des millions Non t'as pas besoin de gagner des millions pour voyager Après ça dépend dans quel pays tu vas Mais de toute façon t'auras jamais besoin de millions pour pouvoir voyager Donc c'est tout Passons directement au sujet de la vidéo Alors dans cette vidéo je vais te dire exactement ce qu'il faut pas faire Et qu'il faut pas suivre Ok ? Ne fais surtout pas parce qu'il y a trop de gens En fait les gens ils s'affichent en tant que victimes Et ça les dérange pas tu vois C'est Arrêtez de vouloir faire les détectives les gars Arrêtez de vouloir faire les détectives Bon moi j'ai fait la même erreur aussi Donc c'est pour ça Je vous dis aussi Je suis passé par là aussi les gars Mais arrêtez de vouloir faire les détectives Il y en a ils font des vidéos Genre ils enquêtent sur les gens Ils disent ouais Non mais en fait ça c'est pas sa voiture Ouais Le pire c'est que des fois les gars ils mentent en fait Tu vois ils mentent Ça me fait penser à un exemple Un gars qui dit ouais Parce que j'ai fait une interview Je veux pas dire son nom Mais une des personnes que j'ai fait son interview Sur la chaîne Il y a un gars qui avait mis en commentaire Ouais c'est un charlatan lui Parce qu'il avait annoncé les chiffres Et donc il avait dit je sais plus combien de millions de ventes Ou je sais plus exactement Mais c'était des grosses sommes Et genre il dit ouais Il y a un gars qui a mis en commentaire C'est un charlatan Lui je l'ai vu Je suis allé voir sur société.com Et j'ai vu ses revenus C'est même pas 100k C'est à peine 100k Tout ça nani de chiffre d'affaires C'est un charlatan et tout machin Et tu vois Et quand j'ai vu ça Parce que moi aussi avant Je me faisais carotte par des vidéos comme ça Genre des gars qui font des enquêtes et tout machin machin Ouais on a enquêté On a vu ça On a vu ça Et nanani Il donne des preuves Et ça fait vraiment genre carré tu vois Ça fait vraiment genre carré Tu te dis ah ouais j'avoue Bah là il n'y a pas photo tu vois Bah là par exemple Comme moi je connais Bah en fait le gars il a juste une société d'avant Qu'il avait Et aujourd'hui il a une autre société En plus qui est anonyme Et donc du coup C'est pas du tout le même chiffre d'affaires en fait Donc là lui il croit qu'il a carotte quelqu'un Enfin qu'il a découvert un truc Alors qu'en fait c'est une ancienne société Qu'il a depuis des années Et du coup il a changé de société Parce qu'il est passé sur une société business tu vois Donc ça c'est un exemple pour te dire Franchement les gars Arrêtez de croire Vous avez trouvé des trucs machin Il y a plein de choses que vous n'avez peut-être pas Et comme je te disais Moi aussi je regardais des vidéos comme ça Et après il y a des moments où je tombe sur des vidéos Où c'est des gens Genre les gars ils ont fait des enquêtes Mais c'est des gens que moi Que j'ai connu Tu vois Que j'ai vu Que j'ai vu le lifestyle Que j'ai vu tout Donc tu vois Donc je connais Et donc du coup quand je vois des gens Ils font des enquêtes Genre Et ça fait genre super carré toujours Tu vois Mais ils disent des trucs Qui sont complètement faux en fait Parce qu'ils interprètent un truc Ou ils leur moquent une information Donc ils se disent Ouais en fait c'est ça Et tout machin Et en fait c'est du n'importe quoi Et c'est là que j'ai vu Que c'était une grosse super chérie Tous les gens là Qui sont sur YouTube Qui font genre Ouais on fait des enquêtes Genre on découvre les gens Et tout machin Et tout le monde est à fond Ils disent Ah ouais j'avoue c'est carré et tout Mais quand tu connais Quand tu es vraiment dans le truc Tu connais Tu te dis mais en fait c'est mytho Quand par exemple Je vois des commentaires sur J'avais vu une vidéo Alors en plus on me l'a envoyé Parce que je ne suis pas le genre de gars A regarder des vidéos comme ça maintenant C'est clairement Parce que ça ne sert à rien Je te dirai pourquoi à la fin Quand j'ai vu des gens Qui parlaient par exemple de Cédric Cédric Anissette Si de toute façon tu regardes ma vidéo Forcément tu dois le connaître Cédric Anissette Les gens ils disaient Ouais C'est pas ces véhicules C'est pas vrai Et il n'a pas ces véhicules Il n'a pas de fait Je ne sais plus ce qu'il a comme voiture Une Lamborghini Et tout Je me dis mais les gars Ils sont sérieux Parce que moi du coup Je le connais Je l'ai connu Je l'ai vu en vrai Je veux dire Je veux dire Je sais que c'est ces voitures La question se pose même pas Le gars ça fait 10 ans Ça fait je ne sais pas combien d'années Qu'il est sur le web Il fait des lancements tous les ans Il a énormément de clients Les gens ils arrivent à croire encore Ouais c'est pas vrai Il loue les voitures Et même s'il louait Et même si déjà il loue pas Et même s'il louait Ça ferait quoi en fait Tu vois Tu peux te louer une Lamborghini Toi La gardée à l'année Ouais il y a des gens Qui préfèrent faire des leasing Parce qu'ils préfèrent passer Par les comptes sociétés Mais ça c'est encore l'ignorance Tu vois Et donc du coup Surtout ces vidéos aussi Elles jouent sur l'ignorance des gens Je me rappelle aussi Quand c'était le concours Instagram De Yomi Denzel par exemple Bah Yomi putain Tous les gens qui sont dans le game Sauf que Yomi Je vais dire Il n'a rien à prouver Au niveau de la Est-ce qu'il fait de la Mario ou pas Tu vois Et il y a un youtubeur Qui est venu Je ne sais même pas son nom Genre il croit qu'il a découvert des trucs Ouais en fait c'est une arnaque Même une meuf aussi Qui avait fait Ouais regardez Et quand tu regardes la vidéo Ah ouais Si tu ne connais pas En tout cas la personne Qui décrit par exemple Tu te dis Ah bah c'est forcément vrai C'est sûr Voilà Et c'est ça la carotte en fait Et ça me rappelle même Genre une vidéo Que j'avais regardée De Marcus Dia Après j'aime bien son travail Il n'y a pas de soucis S'il tombe sur la vidéo par hasard Il n'y a pas de clash Ou un truc comme ça Donc c'est un gars qui a l'habitude De faire des analyses Tout ça Genre il voit les trucs Qui sont incohérents Et il parlait par exemple De Du compte de Booba Qui a sauté sur Instagram Tu vois Et il disait L'un de ses arguments Il disait ouais Que Facebook appartient à Instagram Et que genre Pour montrer que genre Il y a un complot Ou un truc comme ça Il disait qu'ils ont sauté Son compte Instagram Mais son compte Facebook Son compte Facebook N'a pas sauté Et que genre Non c'est pas normal Parce que les deux appartiennent aux deux Tu vois Parce que Facebook A Facebook et Instagram Il disait que la page Sur Facebook De Booba N'a pas sauté Mais moi qui suis dans le game Je sais Que tu peux perdre ton compte Instagram Mais ne pas perdre ton compte Facebook Et vice versa Tu peux perdre ton compte Facebook Et ne pas perdre ton compte Instagram Tu vois Moi j'ai perdu mon compte Facebook J'ai réussi à récupérer Mais pendant que j'ai perdu mon compte Facebook J'ai pas perdu mon compte Instagram Tout ça pour te dire que Des fois tu suis des gens Après je sais pas Je sais pas s'ils sont bien intentionnés Ou mal intentionnés Mais tu suis des gens Ils croient qu'ils sont à fond Qu'ils ont découvert des trucs Qu'ils ont trop de preuves Et tout machin Mais en fait Ils sont complètement à côté Parce qu'il y a des choses Qu'ils saisissent pas Il y a des trucs qu'ils savent pas Ou des fois c'est tellement puissant pour eux Qu'ils disent C'est pas possible Donc ils cherchent des trucs C'est là que tu vois Que tu peux tout transformer C'est comme les avocats Même si le gars c'est un voleur On sait tous qu'il a tué Mais il arrive à tourner le truc Oh bah non Peut-être que non Alors qu'en fait On sait La vérité Tu vois Tu vois pareil Sur les vidéos Genre Les gens qui parlent de dropshipping Comme si c'était un truc de mal Les frères Tout le monde fait du dropshipping Ça veut dire Carrefour fait du dropshipping Tout le monde fait Ils ont juste du stock C'est quoi la différence Entre e-commerce et dropshipping ? C'est juste qu'e-commerce fait du stock C'est exactement ce que Faut tous les magasins Ils achètent en Chine Pas cher Et ils revendent Ils mettent leur marque Derrière Carrefour Et ils revendent Et c'est tout Et tout le monde fait ça Et tu vois Le même appareil partout Avec différentes marques Et c'est pareil pour les t-shirts C'est pareil pour tout en fait En fait ça a toujours fonctionné comme ça Et là les gens Je sais pas L'ignorance encore Tu vois Les gens Ah oui c'est des arnaques Et tout Ils achètent ça tant Et ils nous le revendent plus Beaucoup plus cher Ben oui Mais c'est le principe du business En fait Si je te le revends le même prix Que je l'ai acheté Ça n'a pas de bénéfice Ça n'a pas de business En fait Donc je veux dire Qu'à fois ils font pareil Tout le monde fait pareil C'est comme ça Mais voilà les gens Les justiciers du net Genre ils croient Ils sont trop malins Tu vois Ou comme les personnes Genre qui ont découvert Que genre oui Ceux qui vendent des formations en ligne Genre Ils utilisent le marketing Ils essaient de nous influencer Ben ouais Mais en fait Si jamais t'as un problème avec ça Je veux dire C'est la base en fait Du business Le marketing Ok Et en plus Au passage Quelqu'un qui t'influence Apprend quelque chose Parce que c'est bon pour toi Ben oui Et on est tous influencés constamment En fait Je veux dire Tous les business physiques Faut du marketing Quand Ask Il te dit Tu mets du Ask Et tu vas avoir une tonne de filles Qui vont te tomber dessus T'es pas en train de crier à l'arnaque Et pourtant tu pourrais Enfin je sais pas Enfin en tout cas Rationnellement Tu te dis pas Ah machin Tout ça pour vous dire quoi Je fais pas souvent des vidéos comme ça Mais tout ça pour te dire quoi Tout ça pour te dire que Le mindset qui est mauvais là-dedans Quand tu commences à regarder des trucs comme ça C'est que tu essaies d'être une victime en fait Tu veux juste soulager ton ego Pour te dire Voilà je passe pas à l'action Je passe pas à l'action Parce qu'en fait La vérité C'est que t'as peur T'as peur de réussir T'as peur de gagner de l'argent T'as peur qu'on te critique Tu te dis C'est pas possible Sinon tout le monde le serait Etc Donc t'as un conflit interne Entre les fausses croyances Qui disent Ouais c'est pas possible N'importe quoi Nanani Ou tu vas pas y arriver Ou t'es pas assez souci Ou c'est pas cela Donc du coup Tu vas essayer de dire Ouais c'est des mensonges C'est pas possible Je peux pas y arriver Etc 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 Et du coup Tu passes pas à l'action Donc la vérité Quand tu regardes Ce genre de vidéo C'est que t'es juste en train De chercher une excuse Pour pas passer à l'action Tout simplement Et c'est pour ça Que moi je t'encourage A faire tes recherches Par toi même A faire tes tests Par toi même Moi au début Ma première formation Que j'ai acheté en ligne J'étais super sceptique Mais je me suis dit Voilà Je passe à l'action Ca me paraissait cohérent J'ai acheté une formation En ligne C'est pour apprendre On m'apprend à faire Ce que je veux faire Par exemple Si c'était des vidéos Montez vidéo Une formation sur Appendez à monter des vidéos C'est une formation Montez des vidéos Si c'est une formation Sur créer un business en ligne On t'apprend Un gars il a déjà fait Comme moi par exemple J'ai fait pour le business en ligne Sur le saxophone Je sais comment faire du coup Donc je peux te dire Comment faire Et pour un prix ridicule En plus T'as ma formation Qui est dans la description C'est un prix ridicule Ca coûte moins cher Que ton pantalon Et t'as tout T'as tout Pour pouvoir lancer Ton business en ligne Et bien quand tu regardes Ce genre de vidéos Ben non C'est juste que tu T'es en train de te chercher Un truc Des excuses en fait Pour pouvoir être tranquille Et te dire oui En fait Je sais même pas En fait Mais ce qui est sûr C'est que ça En attendant Tu passes pas à l'action Ok Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Et je t'avoue Que ça m'a marqué Surtout quand j'ai vu Le truc de Marcus Diaz Je me suis dit Mais en fait Et même d'autres vidéos Que j'avais vu Comme je t'ai dit précédemment En fait Si moi je connaissais pas Les gens personnellement Ou si j'avais pas La connaissance Vraiment Ben genre Je me serais dit Ben les gens Ils ont raison en fait Et après du coup Ben tu fais plus rien T'imagines Du coup tu passes pas l'accent Parce que tu te dis Ah ben non Ben c'est une 40 en fait C'est un truc de ouf Donc voilà pourquoi J'ai fait cette vidéo C'était l'objectif de cette vidéo Donc voilà N'hésite pas à me mettre un j'aime Et un j'aime pas Parce que t'es vener Tu dis ouais n'importe quoi C'est pas vrai Du coup les gars On lâche rien T'as ton description Pour pouvoir aller plus loin T'as les formations offertes Qui sont à ma formation Directement A un prix ridicule Pour pouvoir lancer ton business T'as pas d'excuses Parce que quand j'en ai marre D'entendre les gens Ils me disent Oui j'ai pas d'argent J'ai pas d'argent Mais par contre Ben à fond une 12 pro A 1200 euros Tu peux prendre Mais une formation à 47 euros Tu bégaye Alors qu'il y a tout dedans Ok donc voilà C'est tout pour cette vidéo On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Et il y a nous Soyez ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz